J'étais la semaine dernière en Nouvelle-Zélande. Aux antipodes de la métropole, ce pays n'en est pas moins une terre d'opportunités économiques pour les entreprises françaises, notamment celle du Pacifique. L'approfondissement de la coopération France-Nouvelle-Zélande, au cœur de la réalisation de notre stratégie en Indo-Pacifique, passe par l'émergence de partenariats entre les secteurs privés français et néo-zélandais. C'est avec cette conviction que j'ai ouvert le French Pacific Business Forum dédié à la mise en valeur des entreprises de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, accompagnée d'une délégation de quelques 60 entreprises de ces territoires. Leur proximité géographique et culturelle avec la Nouvelle-Zélande est un atout de taille pour y renforcer notre présence économique, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'innovation et du tourisme. La Nouvelle-Zélande est un pays ami avec lequel, Français et Européens, nous partageons des valeurs communes. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, qui reflète nos efforts communs au service de la transition environnementale, en est un exemple. Cet accord constitue d'ailleurs une opportunité pour les entreprises françaises et néo-zélandaises. C'est le message que j'ai adressé aux membres du gouvernement de Nouvelle-Zélande, aux maires de Wellington et d'Auckland, aux entreprises françaises du Pacifique Sud, ainsi qu'aux secteurs privés néo-zélandais, et en particulier à la communauté d'affaires Maori, dont j'ai eu l'honneur de rencontrer plusieurs représentants. La France est aujourd'hui le troisième partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande, au sein de l'Union européenne, avec une présence importante dans les secteurs des infrastructures, des transports et de l'agroalimentaire. Avec le concours de nos entreprises ultramarines et celui de nos amis néo-zélandais, avec qui nous partageons une vraie vision pour l'avenir, « Amplifions cette présence ». Et comme disent les Maoris, « Kiora ». Merci.